bonsoir 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 à tous merci de nous rejoindre ce webinaire du club crescendo des vmf ce soir on va terminer notre notre cycle de webinaire autour de l'artisanat d'art avec une session un peu spéciale les derniers webinaires a été consacré à des métiers d'art en particulier et ce soir nous allons avoir deux invités exceptionnels florian carpentier et marie lor viseur qui vont nous expliquer la reconversion qu'ils ont qu'ils ont fait qu'ils sont en train de faire en ce moment vers l'artisanat d'art et ça nous permettra de terminer ce cycle artisanat sur une note un petit peu différente donc comme je vous disais j'étais en train de vous reparler du club crescendo donc au sein au sein des vieilles maisons françaises qui a pour vocation de s'adresser aux à nos adhérents et et à nos sympathisants qui sont en forte activité professionnelle et qui ne peuvent pas toujours participer à nos à nos activités classiques vieilles maisons françaises et c'est la raison pour laquelle par exemple ce webinaire se passe à huit heures de manière à ce que les gens qui qui travaillent et le temps de rentrer chez eux et de se connecter avec nous et pour ceux qui sont là je les en remercie le club crescendo bien évidemment fait cette session de webinaire sur les artisans d'art nous avons également une autre série de webinaire sur les amoureux du patrimoine que je vous invite à regarder en ligne et je vous redonnerai les liens en fin de webinaire et puis enfin nous l'espérons bientôt de vous retrouver au sein de au sein d'événements in situ et en particulier en octobre 2021 nous sommes en train d'organiser un week-end en champagne du côté d'épernay et nous serons ravis de vous accueillir à cette occasion alors ce webinaire je me dois de le mentionner nous le faisons avec savoir patrimoine une association qui travaille au rayonnement et à la transmission des savoir-faire liés aux monuments historiques et je les en remercie puisque c'est eux qui nous ont mis en contact avec florian et marie laure ce soir et nous aurons l'occasion j'espère de vous reparler de savoir patrimoine et probablement de faire d'autres webinaires avec avec l'association nous vous partagerons dans les mails de retour le lien vers vers l'association pour que vous ayez toutes les toutes les informations alors j'ai déjà suffisamment parlé ce soir nous allons découvrir deux métiers d'art et surtout deux personnes qui ont fait le choix dans leur vie de devenir artisans d'art marie laure florian merci encore d'être avec nous ce soir avant de parler de la reconversion et de votre parcours je voudrais pour les gens qui nous regardent ce soir qu'on reparle d'abord du métier d'art que que vous représentez aujourd'hui pour qu'on sache exactement de quoi on parle alors marie laure dit un petit peu tailleur de pierre en formation pour la sculpture sur pierre qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça représente comme métier d'art dans le patrimoine bonsoir à tous merci pour pour l'invitation et nous donner l'occasion de pouvoir parler de nos parcours et effectivement de métiers qui nous tiennent à coeur les métiers d'art donc moi ce soir je vais essentiellement vous parler de la sculpture sur pierre je suis passé par la taille de pierre c'est pas un passage obligatoire mais en tout cas pour moi c'était c'était recommandé parce que je n'avais aucune expérience avec le matériau pierre donc c'est un choix que j'ai fait de passer par la taille de pierre pour parler de la sculpture plus directement alors la structure il ya plusieurs métiers dans la sculpture la formation que moi je suis le chemin que j'ai souhaité prendre c'est une formation de culture ornementaliste donc de la sculpture ornementale voilà qu'on peut retrouver beaucoup sur les monuments historiques tous les ornements qu'on peut qu'on peut retrouver sur sur les façades de monuments historiques mais en sculpture il ya aussi tout ce qu'on appelle la sculpture ronde bosse donc les éléments sculptés les statuts voilà qui n'est pas la formation en tout cas pour le moment je ce n'est pas la formation que je suis donc voilà on peut voir défiler sur un petit peu en illustration sur le powerpoint des exercices que j'ai pu faire en formation l'année dernière voilà qui passe aussi par par les visages on peut retrouver on peut retrouver en sculpture ornementale donc on va parler du bas-relief du haut-relief et des personnages par exemple engagé mais toujours adossé à une façade donc on va voir du relief mais ce n'est pas la ronde bosse comme on peut trouver classiquement je pense à camille claudel ou à rodin avec des sculptures des sculptures de personnages voilà un peu pour parler de métier de sculpteur je sais pas si est-ce que est-ce que est-ce que en termes de pierre parce que la pierre c'est un terme très générique est-ce que est-ce que c'est un métier qui s'applique à la formation que vous êtes en train de faire même si on reviendra un peu en détail c'est tout type de pierre c'est un certain type de pierre qui est lié aux monuments historiques alors en ornement pas en taille en sculpture en général on peut utiliser tout type de pierre tout type de calcaire le marbre bien évidemment après en fonction de là où va se trouver la pierre on va utiliser des calcaires plus ou moins tendre plus ou moins ferme on peut aussi sculpter du bas-relief ou du haut-relief en marbre c'est quand même on le retrouve plutôt sur du statuaire mais on peut sculpter effectivement avec tout type de pierre après c'est vrai qu'en sculpture ornementale on va on va éviter de d'aller vers des calcaires trop trop souple parce que c'est vraiment le mot mais qui ce qu'ils vont qui vont facilement se dégrader en fait voilà donc en général on prend des calcaires ferme mais c'est pas il ya pas vraiment de règle en fait ça va dépendre aussi un peu de la demande en monument historique on a des cahiers des charges aussi à respecter par rapport à un existant voilà et si c'est de la commande privée ça ça se voit avec le client directement en fonction de de ses goûts et de ce qu'il a envie de faire parfait on reviendra après effectivement sur quand on reviendra sur la formation sur sur tous ces détails merci marie-laure florian un autre matériau nous attend ce n'est plus la pierre vous votre spécialité c'est le bois alors racontez nous un petit peu qu'est ce que c'est que ce métier de charpentier et quel est le lien particulier avec avec les monuments historiques en tout cas le patrimoine bonsoir à tous alors le métier de charpentier je viens d'avouer que je l'ai découvert une fois ma reconversion entamée n'avais pas idée de l'ampleur de la variété que cela pouvait qu'il pouvait y avoir dans le métier de charpentier ça je l'ai découvert après en passant de la charpente contemporaine la mêlée collée grande portée la charpente industrielle la construction saturbois sans parler de la charpente navale la charpente traditionnelle ou la restauration ce qui nous concerne plus particulièrement et au sein même de ces métiers encore des spécificités entre ceux qui taillent ceux qui lèvent les ouvrages ce qui dessine puisque maintenant on a une division du travail quand même qui est assez important y compris en restauration du patrimoine donc moi très rapidement venant de l'industrie ne voulait pas retomber dans ce que je suis et modèle industriel et donc je me suis très rapidement orienté vers la restauration du petit patrimoine les maisons entorchies très très nombreuses dans ma région c'était pour moi l'opportunité de de travailler de faire un travail vraiment manuel vous nous rappelez la région juste pour être sûr je ne sais pas si tout le monde a lu parce que c'est la région vous parlez avec les maisons entorchies c'est la somme la somme voilà donc c'est pas du tout une région qui est connue pour ces bâtiments entorchies à part la champagne et la normandie on oublie un peu ce qui se trouve ailleurs en france dans la somme on a presque exclusivement du bâti entorchies jusqu'à la première guerre mondiale qui a malheureusement été fortement détruit beaucoup a disparu mais on a énormément de bâtis entorchies en bois et tous ces bâtiments en fait ce sont des opportunités aujourd'hui lorsqu'on intervient dessus de les voir de les lire de reproduire les gestes sans toujours comprendre initialement pourquoi mais ce sont des invitations à reproduire les gestes à observer ce qui a été fait par le passé à refaire de même et en faisant c'est là où on comprend la démarche l'intérêt de faire de telle ou telle façon donc vraiment la restauration du patrimoine c'est une opportunité de poursuivre ma formation au delà de l'année de cette toute petite année de formation en CAP pour pouvoir faire ma reconversion ça on va on va y revenir sur sur la formation florian pour pour aller dans le sens vous avez parlé de petit patrimoine je crois qu'il ya un projet qui vous tient à coeur et qui n'est pas vraiment petit patrimoine puisque vous avez retravaillé sur sur notre dame juste un mot là dessus qu'est ce que quel était ce projet alors je fais partie de l'association charpentier sans frontières depuis de nombreuses années maintenant 10 11 ans depuis mes tout débuts et évidemment lorsque notre dame a brûlé charpentier sans frontières a réagi et nous avons réagi à toutes ces bêtises qu'on a pu entendre dans les le manque de savoir faire le manque de matière le temps que ça prendrait toutes ces ces choses qu'on a pu entendre donc on a souhaité avec charpentier sans frontières faire la démonstration qu'on pouvait encore le faire comment en combien de temps avec combien de personnes de quelle manière pour amener des éléments factuels à la maîtrise d'oeuvre de notre dame pour qu'ils puissent décider en connaissance de cause et pas sur des a priori donc nous avons restitué une ferme des 25 comporte le comble de la nef nous avons restitué une ferme à l'identique à la main à partir de chaînes qui ont été prélevées en forêt abattues par nos soins débarnés avec les chevaux et caries à la hache etc donc avec un travail entièrement manuel depuis la taille des arbres du relevage dans un temps limité de six jours avec 25 personnes donc voilà on a des données qui ont pu être fournies à la maîtrise d'oeuvre de notre dame et qui ont évidemment pesé dans la balance sur les choix qui ont été faits notamment plus récemment pour le choix d'une reconstruction à l'identique alors florian on a marie laure est encore en formation donc elle n'est pas dans un atelier comme on peut le voir mais mais florian vous vous êtes dans votre atelier alors on a manqué je suis je suis navré pour pour nos spectateurs parce que j'ai eu la chance de voir la barque sur laquelle vous avez travaillé récemment mais qui malheureusement n'est plus dans votre atelier en revanche comme on est dans votre atelier est ce que vous avez quelques outils que vous pouvez nous montrer oui pour aussi qu'on comprenne par rapport à ce métier d'art quelques outils particuliers que vous pouvez utiliser alors je vais essayer de retourner la vidéo donc quelques outils c'est très très bref archaïque au possible le compas et pourtant toujours d'actualité c'est ça nous est utile pour le travail des bois tordus des bois anciens des bois courbes et pour le tracé le tracé géométrique la jove du la jove du charpentier est un réglé tout bête mais qui détermine énormément de proportions de dimensions c'est un outil qui nous quitte jamais les haches donc ça c'est l'outil aussi vraiment archaïque au possible il contraste beaucoup avec mon passé dans l'automatisation et l'industrie et mais c'est un outil qui qui sert à tout c'est une hache qui peut paraître ordinaire celle ci mais je fais tout avec même sur des c'est un qui très mais qui fait corps qui devient si on veut bien prendre la peine de s'en servir qui devient le prolongement de notre notre corps et de notre main qui est donc très versatile ça c'est une hache qui est vraiment typique de ma région très très particulière qui sert à transformer les grumes les troncs d'arbre en poutre voilà c'est des haches spéciales et celle ci est vraiment particulière c'est un outil qui a une valeur affective aussi pour moi parce que il y a des outils qui vont à votre main tout de suite et puis d'autres pas et ça ça s'explique pas c'est pas c'est pas rationnel mais il ya un lien évidemment affectif qui se crée avec l'outil et puis là j'ai mis des cordes des poulies alors ça c'est plutôt high tech c'est de l'aluminium du magnésium des roulements à billes c'est de la haute technologie issu de l'escalade de la spéléologie des secours du métier de cordiste ça c'est des fibres high tech on n'est pas dans le registre de travail à l'ancienne on est bien dans le contemporain mais c'est du travail manuel et donc ça va soulever des grosses charges de déplacer toutes sortes de choses de s'assurer de travailler en sécurité et c'est un investissement minimal ça reste l'homme qui est au coeur vraiment du processus c'est pas l'outil qui est assez simple mais extrêmement versatile et puis ça oui c'est un petit pied de biche c'est un levier c'est vieux comme le monde c'est à la base de peu près tout ce qui se passe en mécanique en charpente et ailleurs extrêmement important on voilà bien le effectivement des outils et les outils anciens qui sont toujours d'actualité et puis quand même l'innovation au fur et à mesure qui s'intègre dans le travail merci beaucoup florian alors là voilà c'était une introduction un peu un peu longue mais je pense que pour tout le monde c'était c'était important qu'on ait bien la vision de savoir faire dont on parle et et maintenant on va on va parler d'avant avant que marie-laure et florian s'engage dans dans ces savoir-faire que faisiez-vous marie-laure qu'est ce qu'est ce que vous faisiez avant de décider que la pierre était était votre avenir je ce que j'ai fait les quinze dernières années ou précédentes la matière j'ai j'étais déjà un peu dans une forme de reconversion j'ai travaillé moi dans le marketing dans l'industrie du luxe dans les parfums très exactement et puis depuis depuis une bonne dizaine d'années je travaillais avec des collectivités locales et des associations pour animer et développer des projets de transition sociétale donc grosso modo des projets qui réinterrogent le monde dans lequel on vit le paradigme dans lequel on vit voilà donc la transition sociétale au sens large avec évidemment en avant toutes les questions de protection de l'environnement mais pas que de justice sociale de démocratie donc je dirigeais et j'animais des projets multi partenariaux avec des collectivités avec des associations mais pas un métier très manuel mais pas un métier très très manuel tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait et donc et donc votre votre changement vous l'avez vous avez commencé à l'opérer quand je dirais que c'est il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment un moment si forcément il y a des événements dans la vie qui font que les choses se cristallise et puis qu'émerge d'autres choses mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu un continuum j'ai jamais vraiment séparé la vie professionnelle de la vie personnelle on va dire que je suis guidée par des valeurs et puis au fur et à mesure de l'évolution du temps mais on se retrouve plus ou moins dans les métiers qu'on exerce et puis par moment on est rappelé par des choses qui font plus de sens alors que ce soit philosophiquement du point de vue de l'esprit et moi ce qui s'est passé c'est que voilà la c'est l'intelligence de la main qui qui est venu toquer retoquer à la porte voilà parce que j'ai toujours été sensible à l'art en général à la pierre en particulier parce que c'est c'est aussi mon berceau avec mes deux parents qui ont toujours travaillé dans le bâtiment voilà donc c'est un peu c'est quelque chose qui est qui s'est rappelé à moi on va dire et puis comme on dit je pense que voilà moi j'ai pris un chemin aussi on en parlera peut-être un peu plus tard avec les compagnons des devoirs unis avec l'union compagnonique c'est l'esprit et la main qui se sont rejoints on va dire que j'étais dans un travail plutôt qui faisait beaucoup travailler l'esprit et puis je crois que je suis venue chercher à être peut-être une femme plus complète on va dire mais la formation que vous avez entreprise c'était il y a combien de temps il y a un an il y a deux ans il y a trois ans en fait j'ai opéré cette reconversion voilà une conjoncture de vie personnelle où les questionnements profonds qui sont ressurgis et puis j'ai eu du temps et je me suis dit voilà il y a quelque chose qui me tenait à coeur depuis longtemps il n'y avait pas assez d'art dans ma vie je pense enfin on a toujours de on peut toujours voilà imaginer qu'on est en lien avec l'art parce que on va visiter des musées parce que on va suivre des cours de dessin ou des cours de modelage mais c'était pas de cette manière là que j'envisageais faire entrer l'art dans ma vie c'était vraiment on va dire tous les projets que j'animais qui étaient des projets voilà j'avais la raison d'être satellite autour de projets et à un moment donné j'ai voulu être être le projet lui-même donc ça passait forcément par l'intelligence de la main et fin 2017 j'ai eu envie d'aller suivre des cours en auditeur libre aux arts de paris et voilà ça et ça et ça je vais ça on va en parler après je vais faire le faire le parallèle avec avec florian florian vous on va faire le même exercice qu'est ce que vous faisiez avant votre conversion quel était le métier vous en avez un peu parlé mais un peu plus en détail ce que je faisais avant c'est moins sexy je travaillais dans l'industrie et on fabriquait des machines pour mettre les étiquettes dans ces bouteilles en plastique entre autres c'était plutôt de la haute technologie des machines qui auraient pu aller sur la lune probablement mais qui servait à mettre des étiquettes sur les bouteilles techniquement c'était extrêmement intéressant ça m'a ça m'a beaucoup intéressé amusé pendant une dizaine d'années et puis j'ai quand même commencé à me dire que j'avais pas envie de passer ma vie à faire des choses qui servent à rien voilà et voir même qui sont nocives enfin mettre du plastique sur une bouteille qui a une durée de 15 jours avant de finir à la poubelle c'est pas c'est pas très réjouissant même si techniquement c'est génial et donc il y avait vraiment une prise de conscience environnementale aussi un souhait de changer de vie au niveau familial parce que je passais mon temps en déplacement à travers le monde toute l'année je passais pas plus de 15 jours en france par an de ce consécutif donc j'avais vraiment le souhait de se poser de me réapproprier mon territoire mon pays mon village que j'ai jamais vraiment quitté d'ailleurs malgré tous mes voyages et puis d'avoir un métier qui soit éthique et d'un sens tout au moins qui ne soit pas nocif voire même éventuellement un peu utile alors là c'est génial et donc la charpente s'est assez rapidement apparu comme une possibilité bon faut dire que j'avais quand même deux ondes charpentiers un menuisier mon grand père qui était charonde du charpentier donc petit j'ai baigné là dedans jusqu'à jusqu'à la vingtaine disons en étant bercé par ne fait surtout pas ça un bon métier vous baignez dedans mais en même temps l'environnement familial ne vous poussait pas à faire le métier ah si si il m'a poussé à faire tout sauf ça oui tout sauf ça ah oui oui clairement mais comme j'étais plutôt sage j'ai fait ce qu'on me disait de n'a pas fait ce qu'on me disait de pas faire et puis c'est c'est vraiment sur le tard où j'ai réalisé que ben finalement mon grand père avec un métier ça me trouve assez simple des années après sa mort était toujours bien vivant dans le paysage local était connu par les gens appréciés avait marqué son son territoire avait vraiment une utilité et un rôle dans la société moi j'avais un métier placé des responsabilités des choses que les gens ne comprennent pas je faisais des choses que les gens ne comprennent pas je me suis dit après tout charpentier il ya aussi moyen de faire des belles choses alors ça c'était c'était en quelle année Florian parce que le virage s'est amorcé en alentour de 2006 on va dire et ça s'est concrétisé la prise de conscience de vouloir titrer le modèle industriel c'était en 2006 et puis le le saut on va dire le grand saut vers la charpente c'est en 2009 donc donc dans le cheminement finalement trois ans entre entre le début et puis l'acte marie lord de votre côté vous nous avez un petit peu dit mais concrètement entre entre le moment où ça vous titillait et le moment où vous avez il ya trois ans commencé la reconversion il s'est passé combien de temps vous pensez moi vraiment ça a été rapide en fait c'est il n'y a pas eu j'ai pas pensé à la pierre avant ces trois ans en fait en fait ça un peu fait tout le temps partie de moi mais j'ai jamais imaginé que je pouvais aller dans la pierre avant ces trois ans là avant c'est les trois dernières années là en fait donc ça s'est fait mais comme je vous l'expliquais en fait finalement c'est j'ai envie de dire que c'est à partir du moment où voilà on on a son bac et puis on fait un bts et puis on commence à se reconvertir on fait un master aussi pour l'industrie du marketing puis on continue à se poser des questions donc pour moi c'est c'est un peu un quotidien en fait de se poser des questions voilà d'accord et donc et donc et donc et donc c'est c'est c'était en fait toujours un peu présent et puis à un moment où vous avez faut sauter le pas en faisant ce secours oui c'était un peu la révélation c'est juste une directrice en fait c'est une pour moi c'est un fil conducteur de vie le fait de l'on a dit de chercher le sens dans ce qu'on fait sur l'environnement familial et sur la réaction de l'entourage parce que finalement ce que ce que Florian nous dit c'est l'environnement familial ne poussait pas vraiment à faire ce métier quelle a été la réaction pour pour vous deux commençons par par Marie-Laure de votre entourage quand vous avez vraiment un peu entamé cette cette reconversion est ce que c'était du soutien est ce que c'était de la surprise ou est ce que c'était un peu de méfiance alors moi j'ai la chance d'avoir un caractère où j'ai jamais vraiment été chercher l'aval de qui que ce soit au sein de ma famille mais plutôt je suis plutôt quelqu'un qui se laisse guider vraiment par ce qu'ils l'appellent parfois d'ailleurs à mes dépens parce que je suis très curieuse très enthousiaste et puis on mesure pas toujours les défis que ça représente donc voilà peut-être que quelques conseils avisés me feraient du bien de temps en temps après pour les réactions moi ça a plutôt été une forme de le mot est trop fort mais une forme d'émerveillement on va dire des gens autour de moi plus de l'émerveillement et et de dire que ce que j'ai senti dans souvent dans le regard des gens dans dans les retours c'est que les gens aimeraient bien avoir ces prises de conscience et eux aussi peut-être faire des choses qui les attirent plus que ce qu'ils feront en ce moment quoi voilà c'est ça que j'ai eu le parce que c'est resté ils sont restés un peu dubitatifs sur votre choix ou est-ce qu'il y avait aussi des gens qui vous soutenait ça a été extrêmement compliqué ils ont toujours été catégoriques sur le fait qu'il fallait pas faire ça depuis toujours le jour où j'ai dit que j'allais faire ça ça a été très compliqué et en particulier avec les personnes qui comptaient le plus qui étaient le plus proche de moi qui n'ont absolument pas compris ce choix ou alors qu'ils l'ont peut-être mal interprété c'est possible maintenant ça a été très compliqué et personne ne prenait vraiment ça au sérieux enfin l'écologie la restauration du patrimoine il n'y en a plus de patrimoine chez nous tout a été détruit pendant la guerre l'écologie qu'est ce que tu crois c'est pas chez nous enfin non c'était pas du tout très libre donc à part ma compagne qui a été vraiment la seule à y croire plus que moi encore ça a été compliqué après rapidement le bien-être enfin la satisfaction a été au rendez-vous et donc ça m'a conforté à continuer il a fallu quand même quelques années avant que les opinions changent et que moi-même je m'émancipe de ce regard des autres j'avais aussi ce travail à faire sur moi qui a été fait plus tardivement il y a de la persévérance il faut il faut de la persévérance mentalement au delà de la persévérance dans le travail il y a un chemin professionnel et un chemin personnel et forcément si l'un est fortement déséquilibré par rapport à l'autre ça marche pas bien il faut il faut essayer d'être assez complet à la fois entre la main et l'esprit mais aussi entre le côté professionnel et le côté personnel effectivement il y a un équilibre à trouver alors sur la partie professionnelle quelle est justement la formation pour qu'on rentre un peu dans le concret de vos reconversions Marie-Laure, vous avez dit que vous avez commencé il y a trois ans, racontez-nous à la fois le moment déclencheur finalement et puis le parcours que vous avez entamé depuis trois ans et qu'est-ce que ça représente professionnellement de faire de la sculpture sur pierre aujourd'hui alors oui donc moi fin 2017 c'est ce que je commence à expliquer à partir du moment où j'ai eu cette reconnexion avec le matériau en tout cas au niveau intellectuel pas encore avec la main et je crois que j'ai fait de commencer à chercher quelle était la formation que je pouvais suivre ça s'est fait donc j'ai commencé à suivre des cours du soir auditeur libre au Beaux-Arts de Paris et vraiment quand je suis arrivée au Bonaparte et que je suis rentrée au Beaux-Arts j'ai dit bon ben c'est bon je suis arrivée à la maison voilà et en commençant à suivre ces cours c'est là que ça m'a vraiment reconnectée à la sculpture voilà cet intérêt que j'avais plus que de l'intérêt en fait c'est quelque chose qui se passe presque dans tout le corps cet émerveillement aussi dont je parlais tout à l'heure et là ça a été ça a été du bonheur de rencontrer les bonnes personnes au bon moment voilà je suis partie faire le premier salon la première édition du salon Grogalia en décembre à Lyon j'ai rencontré une femme tailleur de pierre chez les compagnons à l'assaut qui est une des premières qui a été reçue elle a tout de suite adhéré à mon projet elle m'a connectée avec des personnes de son réseau je suis partie faire un stage en immersion à Rodez dans la Veyron pour suivre bien les détails le cours Beaux-Arts en auditeur libre comment on fait pour s'inscrire ? c'est simple, c'est compliqué ? c'est simple comme tout c'est simple comme tout vous allez sur le site des Beaux-Arts vous avez une fiche à télécharger vous téléchargez la fiche vous l'imprimez, vous la remplissez vous mettez deux photos et vous allez à l'administration aux horaires indiqués et vous vous inscrivez c'est très facile donc ça, il y a un peu de volonté et puis vous commencez cette étape là pour le stage pour le stage c'était très facile aussi à l'époque j'étais inscrite à Pôle Emploi il y a un dispositif Pôle Emploi qui s'appelle dispositif découverte des métiers immersion en entreprise je n'ai plus tellement le titre exact mais en tout cas il y a immersion en entreprise c'est sûr et certain donc vous pouvez avec Pôle Emploi faire un stage de découverte en immersion en entreprise c'est un dispositif qui est encadré et réglementé donc j'ai signé cette convention entre Pôle Emploi et l'entreprise qui m'accueillait et je suis restée un mois voilà qui a confirmé c'est là que j'ai touché mon premier caillou en taille de pierre et quand je suis revenue j'étais vraiment confortée j'avais aussi envie d'explorer la pierre plus largement donc j'ai été je voulais voir ce qui se passait du côté de la pierre sèche aussi donc j'ai continué mes petites recherches sur internet j'ai rencontré l'association des laviers muraillés de Bourgogne pareil je suis rentrée en contact directement après c'est vrai que moi j'ai un c'est quelque chose qui ne me pose pas de problème de voir un numéro de téléphone un nom et d'appeler même si je ne connais pas la personne et d'exposer mon projet donc je le fais assez facilement après on rencontre des gens qui disent oui ou non mais à partir du moment où je fais le moment c'est que je suis convaincue de là où j'ai envie d'aller donc je pense que la détermination aussi et l'enthousiasme peut être communicatif et j'ai vraiment rencontré des belles personnes qui m'ont ouvert les portes mais c'est tout à fait simplement je crois que quand on est authentique de toute façon avec les gens voilà c'est là que ça se passe donc après les muraillés de Bourgogne je suis partie faire des chantiers je n'avais jamais touché à Perseche ils m'ont dit bah viens donc j'ai été hébergée je suis partie à Dijon j'ai travaillé pendant deux mois je suis revenue j'ai continué mes recherches j'ai rencontré donc un compagnon de la fédération qui s'appelle Nicolas Bonnet qui est aussi installé en Bourgogne à qui j'ai parlé de mon projet je l'ai appelé directement il m'a dit bah viens passe à l'atelier on ne se connaissait pas il m'a dit viens passe à l'atelier et je suis arrivée le lundi matin il m'a dit viens quelques jours au moins tu vois et je suis arrivée lundi matin le lundi soir il m'a dit il y a du boulot tu veux rester j'ai dit oui je suis restée deux mois donc mais ça paraît tellement simple que c'est peut-être difficile à le croire mais c'est exactement comme ça que ça s'est passé et c'est là que Nicolas Bonnet m'a parlé d'un centre de formation dans le Berry pour faire mon CAP de taille de pierre j'y suis allée j'ai passé les tests et je suis rentrée en septembre 2018 et j'ai eu mon CAP en 2019 d'accord donc il y a eu une phase il y a eu une première phase de rencontre et de formation un peu sur le tard et ensuite voilà il y a eu une formation elle un peu institutionnelle qui est le CAP tailleur sur pied en fait ça a été très vite parce qu'entre fin 2017 et septembre 2018 ça veut dire qu'il s'est écoulé neuf mois où j'ai rencontré des gens j'ai fait ma première immersion j'ai fait ma découverte avec les murailles de Bourgogne j'ai travaillé en taille de pierre j'ai fait des chantiers en Bourgogne avec Nicolas Bonnet et je suis partie en formation donc en fait les neuf mois j'ai été active tout le temps sur le terrain en fait et donc après le CAP ça dure un an oui je l'ai fait en un an en formation continue donc temps plein temps plein en atelier plus deux périodes de stage de six semaines et donc voilà ensuite j'ai passé mon CAP que j'ai obtenu en juin 2019 j'ai fait quelques chantiers pendant l'été et ensuite de septembre de août à décembre j'ai travaillé en intérim en taille de pierre à Paris donc sur des monuments historiques en attendant de rentrer en formation en janvier donc 2020 pour ma formation en sculpture sur pierre ça c'est la deuxième étape qui est la sculpture sur pierre donc une étape supplémentaire et là vous avez commencé en janvier 2020 janvier 2020 donc c'est une formation qui durait six mois avec le Covid ça a duré un peu plus on a eu la coupure donc elle s'est terminée en septembre 2020 pareil avec une période deux fois trois semaines donc six semaines en entreprise voilà c'est là que j'ai fait mon premier grand beau chantier sur la Baselique Saint-Denis à Paris voilà enfin à Saint-Denis en l'occurrence où j'ai taillé les premiers chapiteaux donc là vraiment en réel quoi et quelle est l'étape maintenant ? alors donc j'ai fini en septembre j'ai déménagé dans le sud de la France en octobre et pareil quand je suis arrivée ici conjoncture quand les planètes sont alignées j'ai rencontré un compagnon sculpteur lui qui a une grosse expérience il a plus de 20 ans d'expérience en sculpture donc moi parallèlement ça fait un an que je suis sociétaire à l'Union Compagnonique donc j'ai aussi enclenché voilà une formation avec les compagnons des devoirs au tour de France il dure combien de temps ? alors le tour de France ça dépend parce que nous la formation en tout cas c'est pas comme si vous alliez en centre de formation et que vous suiviez des cours ça se passe pas comme ça en fait chez les compagnons en tout cas dans ma société on travaille on a des cours du soir et on part sur le tour de France et c'est le fait voilà de travailler et d'avoir des cours du soir ou des cours en maison le week-end qui fait que vous continuez à vous former c'est sur le tas on va dire plus on rentre avec un minima un CAP donc vous savez quand vous commencez mais vous savez pas exactement quand est-ce que vous terminez ou est-ce que ça se termine est-ce que ça se termine un jour et ça peut-être c'est Florian qui peut nous non je crois pas si la formation si finalement la formation en tant qu'artisan d'art se termine un jour Florian vous de votre côté sur le bois comment vous êtes formé moi je en fait il y avait le côté rassurant de partir dans une voie où je pensais avoir des acquis puisqu'étant enfant et juste jeune homme j'allais tous les mercredis après-midi ou presque les vacances ou travailler à la menuiserie de l'autre côté de la rue à la menuiserie familiale donc il y avait ce côté rassurant de me dire voilà je pars pas de rien je sais où je mets les pieds bon très vite je suis passé par un CAP à l'association ouvrière des compagnons du devoir à Villeneuve d'Asque un CAP en un an donc en formation pour adultes j'ai vite compris notamment par le travail en entreprise que mes souvenirs étaient d'une autre époque et que ça avait beaucoup changé quand même voilà moi j'avais encore le souvenir des outils à main des bois massifs des choses comme ça et bon très rapidement on est sur des bois calibrés des bois de sature séchés des machines à tout va des protections des protections pour les poussières aussi donc c'était plus du tout l'image un peu romantique que j'en avais il y avait un décalage cette formation en un an elle comportait des adultes comme moi qui changent de vie qui ont un an pour changer de vie et puis des plus jeunes qui cherchent éventuellement leur voix qui n'ont peut-être pas les mêmes motivations et donc ça pouvait être parfois assez frustrant parce qu'on a finalement un formateur qui est cartelé entre des petits jeunes qui ne savent plus trop pourquoi ils sont là et des adultes qui traînent la locomotive un peu trop vite donc ça ça peut être un peu frustrant beaucoup de pression quand même pas facile à gérer énormément de travail complémentaire de ma part pour justement aller satisfaire cette soif d'apprendre des recherches des travaux le soir ça c'était assez formidable de pouvoir au sein des compagnons faire un petit break le soir à 19h pour manger et puis retourner à 20h en atelier ou en cours pour compléter le travail jusqu'à 22h donc ça fait des grosses grosses journées des repas où on parle métier des soirées où on parle métier où on travaille donc c'est c'était vraiment nourrissant et ça c'est vraiment quelque chose de très très précieux aussi par rapport à une formation où on fait 8h midi 14h 17h là il y a un gros gros plus voilà cette formation elle m'a laissé un petit peu de frustration quand même malgré tout parce que en un an on n'attend que les bases et les rudiments du métier le référentiel qui permet de tenir le diplôme le diplôme nécessaire pour pouvoir exercer ou s'installer donc effectivement j'avais un peu un sentiment de formation incomplète j'ai fait le programme comme je le disais il y a eu énormément de travaux de recherche documentaires d'abord sur le patrimoine tout de suite parce que j'ai senti que c'est dans cette voie là qu'il fallait que j'aille pour pouvoir travailler du bois d'arbre comprendre vraiment le matériau dans sa dans son intimité dans sa profondeur ce qui n'était pas du tout dans le sujet de l'apprentissage contemporain comprendre véritablement la matière dans les formations charpentes d'aujourd'hui c'est quand même très très léger survolé donc qu'est-ce que vous avez fait après pour pour compéter du coup après le CAP c'est vous qui comme vous le disiez c'est vous qui vous formez sur le tas après le CAP l'objectif c'était de trouver de l'embauche pour pouvoir apprendre réellement je n'ai pas trouvé d'emploi et puis comme il y avait le ventre de ma femme qui commençait à grossir je ne pouvais pas partir comme ça donc j'ai ratissé loin je n'ai rien trouvé et j'ai décidé de me mettre à mon compte pour apprendre par moi-même c'était assez culotté mais finalement ça a été extrêmement riche j'ai appris énormément ne serait-ce qu'en étudiant les projets même avant de signer les premiers chantiers ne serait-ce qu'en faisant les devis et les études j'ai déjà appris considérablement ça a été très très nourrissant et puis quand on fait pour soi le rapport au risque et puis au résultat il est quand même on se met la pression quand même plus je pense que quand on est supervisé par quelqu'un ou on compte sur quelqu'un pour nous épauler ou nous rattraper donc effectivement ça a été un apprentissage assez rapide intense très très intense mais efficace et puis voilà le fait de tout simplement restaurer le patrimoine de refaire à l'identique en fin de compte ça a été le patrimoine c'est un livre qui s'ouvre à nous si on a les bonnes faits de lecture si on prend le temps si on nous apprend à le regarder à observer les traces d'outils à essayer de se mettre dans la peau des ouvriers qui l'ont fait c'est un livre il n'est pas écrit avec des caractères mais c'est un livre et ça nous permet de bénéficier d'un retour d'expérience qu'on ne peut pas espérer avoir nous à l'échelle d'une vie quand on intervient sur un bâtiment qui a eu quelques centaines d'années on voit où ça où il y a un défaut où la matière a été défaillante où la solution ou le travail a été défaillant ça nous permet d'apprendre ce qu'on ne pourrait pas apprendre nous en quelques dizaines d'années donc finalement chaque chantier vous fait apprendre est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? oh oui oh oui 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 paradoxalement c'est souvent sur les procédés anciens où on en sait le moins en fin de compte que ce soit dans les domaines du torchis comprendre les matériaux anciens le torchis la pierre etc comprendre le matériau bois massif et bien c'est justement dans ce domaine là où il y a encore énormément à apprendre les matériaux modernes les bois composites lamellés collés reconstitués etc tout ça c'est très facile à quantifier à évaluer de façon scientifique le bois d'arbre j'appelle ça le bois d'arbre massif peut travailler vert encore plus c'est un matériau qui est très hétérogène qui est plein de singularité c'est un matériau qu'on le dit souvent qui est vivant qui a dans son qui a imprimé dans son corps dans sa matière toute son histoire la météorologie les traumatismes qu'il a dû subir etc et donc ça en fait un matériau très très particulier qui est très difficile à comprendre aujourd'hui pour la science et c'est là où l'artisan s'en sort pas si mal parce que on arrive à faire des liens entre la science et le ressenti le ressenti la perception on arrive à faire des choses intéressantes est-ce que c'est la même chose que vous ressentez Marie-Laure dans les contacts que vous avez eu avec les tailleurs et les sculpteurs qui vous ont formé avec lesquels vous avez eu des contacts que même pour la pierre aussi ils se posent encore des questions et ils apprennent eux-mêmes sur chaque chantier oui je crois que c'est des métiers où on n'a jamais fini d'apprendre on n'a jamais fini d'évoluer déjà comme le disait Florian par l'évolution ne serait-ce que voilà la technologie aussi qui rentre au sein de nos métiers on a envie de garder des usages traditionnels mais voilà il y a des machines qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui donc c'est déjà une formation permanente et après par rapport à la relation aux matériaux c'est vrai que je crois qu'on est des amoureux de nos métiers donc on est toujours curieux de savoir de pouvoir lire au travers de traces d'outils comme le disait Florian en observant les édifices la manière dont ils ont été construits on découvre toujours énormément de choses donc je ne vais pas répéter ce qu'est Florian mais oui on a des livres ouverts qui nous connectent aussi aux histoires passées et on apprend toujours que ce soit par le passé ou vers l'avant avec l'évolution de nos métiers donc vous êtes consciente que vous avez entamé une reconversion perpétuelle oui je crois que de toute façon je suis née dans une reconversion perpétuelle voilà je trouve que c'est ça qui en tout cas moi c'est un peu ma philosophie je trouve que c'est ça qui aussi donne le sens à la vie c'est de découvrir et de s'interroger en permanence et d'être curieux quoi et de si à un moment donné on a fait le tour de quelque chose ou que quelque chose ne fait plus écho d'avancer de ne pas avoir peur d'emprunter un autre chemin et de découvrir d'aller à la rencontre des autres et voilà et par la force des choses d'avoir des activités qui font sens alors on aurait encore beaucoup beaucoup de choses à dire sur à la fois vos parcours et les métiers que vous portez aujourd'hui l'heure est presque déjà écoulée et donc je voudrais quand même laisser deux minutes éventuellement si nos participants et nos spectateurs ont des questions on a quelques minutes éventuellement pour les questions avant de faire la conclusion est-ce que non c'était suffisamment clair pour ne pas apporter de questions tout de suite si vous en avez plus tard n'hésitez pas à nous les envoyer à l'équipe de Crescendo et on n'hésitera pas à vous répondre et à mettre ça éventuellement sur le lien lorsque nous posterons la vidéo de ce webinaire sur la chaîne YouTube des VMF un petit mot de conclusion peut-être Florian et Marie-Laure si vous voulez Florian il y a un point que je n'ai pas abordé c'est qui était primordial pour moi et notamment pour compléter l'apprentissage c'est de trouver un réseau de me mettre en réseau avec mes pères avec d'autres charpentiers pour pouvoir continuer d'apprendre ça ça a été fondamental déjà pour se positionner pour continuer à apprendre en permanence en ça charpentier sans frontières principalement pour moi mais les compagnons et oui pour Marie-Laure enfin voilà il y a différents réseaux qui permettent de rester connectés et d'échanger et d'avancer dans le métier c'est très très important d'être lié avec ses pères voilà merci merci Florian effectivement c'est vrai et Marie-Laure un mot de conclusion de votre côté également un mot de conclusion ben oui comme vous le disiez le chemin ne fait que commencer mais en même temps c'est c'est tout à fait enthousiasmant moi la suite pour répondre à la question de la suite c'est continuer effectivement mon chemin avec les compagnons avec l'union compagnonique je présenterai normalement ma pièce d'admission pas de réception d'admission l'année prochaine donc c'est un chemin j'ai beaucoup de beaucoup de travail et puis parallèlement à ça avec le sculpteur qui est ici sur place qui est aussi compagnon des devoirs unis nous sommes en train de créer une école de sculpture sur marbre voilà donc aussi ce projet parce que parce que finalement dans notre métier de sculpteur il y a très peu sur Pierre il y a très peu de formation en France voilà donc on s'affaire à ouvrir pour la génération qui arrive des écoles avec de beaux métiers merci merci beaucoup merci Florian et Marie-Laure merci à Savoir Patrimoine qui nous a mis en relation et Annie Gondras sa présidente en particulier les prochains rendez-vous de Crescendo vous les avez à l'écran prochain webinaire à la rentrée sur les amoureux du patrimoine en octobre un week-end Crescendo comme je vous le disais à Épernay et puis nous reprendrons nos deux séries de webinaires sur les artisans d'art et sur les amoureux du patrimoine également et puis on a plein d'autres surprises qu'on espère qu'on va enfin pouvoir vous présenter avec Crescendo et avec les vieilles maisons françaises en espérant que le déconfinement qui s'est amorcé maintenant perdure à la rentrée également merci encore à tous d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir suivis pour cette saison de Crescendo je suis vraiment ravi d'avoir pu mener ça avec toute l'équipe du Copil puisque c'est une équipe de bénévoles au sein des VMF et on a pris beaucoup de plaisir à animer ces séries webinaires et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bel été à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501